Ok! All right! Salut la gang! Ouais, salut la gang! Il dit ouais! Bon, fait qu'aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin! C'est effectivement à Saint-Valentin. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ouais, parce que nous, notre date d'anniversaire, c'est à la Saint-Valentin. C'est qu'on est kitsch. On est fucking qu'à terme! On s'est dit je t'aime à la Saint-Valentin. Il y en a quoi de mieux. Et là, ça fait 8 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Pis on s'est dit quoi de plus romantique pour la Saint-Valentin que de se roaster! Quoi de mieux pour la Saint-Valentin que de se roaster! Non mais après 8 ans, là, on était capable de s'offrir des fleurs. Faut aussi faire la vérité en pleine face à une mante-mise. Exactement! Peut-être que ça se finit aujourd'hui, n'est-ce pas? Peut-être que ça va se terminer. On va faire la vérité en pleine face. Tu mérites ce que je vais te dire. Tu mérites ce que je vais te dire. Bon, toi on sait bien, tu vas rire de mon front, là. Je vais le se faire avant. Non. Non. Je suis pas de temps prévisible que ça, finalement. Ah, t'es pas de temps prévisible que ça? Non. Non? Oh, t'es réfléchie, toi. T'es quelqu'un à te réfléchir. C'est nouveau? Ben le rôle, c'est pas commencé, hein. Ah, ok! Fait que bonne Saint-Valentin, la gang! On est bien contents de partager notre Saint-Valentin avec vous. Vous offrir de l'amour seulement à vous, uniquement à vous. Nous, on s'offre pas d'amour aujourd'hui. Non, mais le crime, ça fait partie de l'amour, là. C'est vrai! C'est vrai! C'est pas vrai que tu crains! Regarde, t'as respire fort! C'est vrai que je suis stressée! J'ai une boule dans le ventre! Elle affronte ses sourcils, hein! J'suis déjà en tabarnac. Oh, yes! Ok, commence! Faites-toi, je te laisse commencer! Bitch! Ouais, vas-y! Ok, fait que je vais briser la glace. Je vais commencer doucement. Ouais, t'es mieux de commencer doucement. T'es mieux de pas être trop rude, de trop raide, là. Toi, t'es mieux de pas être trop rude, là! Trop rude! Toi, t'es mieux de pas être trop rude, là! Je t'écoute! Fait que j'ai commencé doucement, t'sais, pour briser la glace en douceur. Je me suis dit, en parlant de notre plus gros sujet de chicane depuis qu'on est intervenus ensemble. Parce que ça fait deux... environ deux ans que moi pis celle, on est intervenus ensemble. Il y a un sujet. Bon, c'est jamais chicane. Il y a un sujet qui est récurrent. Il y a un sujet qui est récurrent. Un sujet. Comme je fais plus l'épicerie, ben, j'achète des choses qui me font plaisir, t'sais. Pis là, c'est encore pire parce que je suis enceinte. Fait que j'ai envie de sucrerie, de gâterie, pis je me gâle. Fait que, prenons par exemple une boîte de biscuits. Dans cette boîte de biscuits, moi, Cassandra, j'aurai la chance de manger un biscuit. Ah, Bernard, qu'une chose que t'as pas appris, c'est d'être concise, là. Ben, on l'a! Ben là, c'est un roast ou... Ah, excuse-moi! Excuse-moi! Ben, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que quand Cassandra va avoir acheté la boîte de biscuits, Cédric, il va toutes les manger. Il va pas en laisser à Cassandra. Attends, j'ai pas fini! Dans cette situation qui arrive tout le temps, on pourrait croire que ce serait Cassandra qui serait fâchée, qui serait déçue. Parce que non seulement Cédric a mangé tous les biscuits, mais on a aussi pas laissé à Cassandra, il a pas pensé à Cassandra. Ouais. Mais non, dans la situation, c'est Cédric qui est en tabarnak, c'est Cédric qui est fâché après Cassandra. Qui pète une coche parce que madame achète des sucreries. Et on sait que Cédric, ici présent, n'aura aucun contrôle et va défoncer la câlisse de boîte de biscuits. Donc, c'est ça notre plus grande chicane actuelle. Ouais. Hé non, Chris, parce que l'affaire, c'est que t'en manges juste ça pis les autres t'es laissent courir. J'ai pas le temps d'en manger plus! All right. Fait que là, mais attends, c'est-tu un pro? C'est-tu ça aurait nous le problème? Non, mais c'était pour installer le mood. C'était comme c'est notre plus grande chicane. Je voulais commencer doucement pis je voulais avoir l'avis des gens, un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon vous, dans la situation, est-ce que c'est Cassandra qui devrait être fâchée ou Cédric qui devrait être fâchée contre Cassandra? Ok. Fait que depuis ton traumatisme en scooter, tu sais, tu veux plus toucher à ça. T'es-tu déjà arrivé de quoi de grave avec ta pince à sourcil? F**k you! Mes sourcils sont full beau! Ok, je vais réclencher deux, pis après c'est deux quick-quick, tu sais, ouais. Moi, j'suis quick. Fait que t'es tellement fake, j'ai hâte de rencontrer notre fille, pis comprendre à quoi tu ressemblais. T'es tellement fake! J'suis pas fake! Va dans mon chien! Ah, bonheur, t'es tout! Qu'est-ce que c'est vrai? Parleur de notre fille, j'ai dit que j'ai hâte d'avoir ma fille, parce que je me dis qu'elle, éventuellement, elle pourrait t'apprendre à écrire. T'es tellement mal! J'ai exemple à la suite! Ça, c'est l'écriture de Cédric. Attends, c'est-tu des trucs confidentiels, ça? Non, c'est rien. On peut même pas comprendre. Ah ok, c'est bon. Ça, c'est l'écriture de Cédric. Fait que je me dis que quand on va voir notre fille, peut-être bien que par chance, elle pourrait enfin lui apprendre à écrire. La roue de Où est-ce que Céd va dormir ce soir? Fait que ça, c'est la roue de Où est-ce que Céd pourrait s'endormir ce soir. On a à 75% par terre sur le plancher, on a à 11% sur le divan, 11% partout ailleurs dans l'appartement et 1% dans le lit. Ben oui, effectivement, si j'aime ça dormir ailleurs qu'avec toi. Bon ben moi, y'a de quoi qui me gêne de toi, c'est le fait que t'es pas capable de siffler. Pis à chaque fois que t'essayes, ça sonne exactement comme tes pètes le matin. C'est pas mes pètes le matin, c'est mes pètes quand je vais pisser le matin. Tes pètes le matin, ça fait juste des... C'est pas vrai. Oui. Mais c'est pas quand je pète, c'est quand je m'en vais pisser. C'est comme j'ouvre les balles. Essaye de siffler. J'suis pas à souper. Ah, c'est pas à souper. En tout cas, t'as pas grand chose à dire sur moi si tu me rolls sur le fait que j'ai de la misère à siffler, Chris? Alright. Moi, ça serait par rapport au repas parce qu'en fait, Seth, il invite souvent les amis à souper. Ben, j'étais juste à dire que si Seth vous invite à souper à m'emmener, souper avant de venir. Mais vu que je suis super bienveillante dans ce roast, j'ai eu envie de te donner un conseil. Proche fois que... Mais pourquoi souper avant de venir? T'as vu pas que tu bois? Parce que Chris, c'est tellement long... Juste, tu mets pas à expliquer, c'est quoi? Parce que Seth, c'est tellement long quand il fait à souper que tant que t'invites les gens à souper, j'ai envie d'écrire aux gens comme, « Hey, souper avant de venir parce que ça va plus être un brunch. » Mais j'ai eu une bonne idée. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Mais j'ai eu une bonne idée pour toi. Vu que je suis bienveillante, je vais t'apporter un conseil. Si la prochaine fois que t'invites les gens à souper, t'as juste à te mettre ton alarme à 2h le matin. Tu te réveilles, tu prends un petit café, tu fasses le souper. Pis y'a des chances que quand les gens arrivent vers 6, on souper vers 8-9h. Là, on aurait des chances. Ok, c'est bon, c'est bon. Je sais pas si vous aviez, mais quand ça dépense littéralement notre budget annuel en vétérinaire. T'sais, le dernier coup qu'il est allé chez le vétérinaire avec Paul, elle a payé 300$, esti. Parce qu'il y avait une boule dans le cou et finalement, on s'est rendu compte que c'était juste du gras. C'était une boule dans la cuisse. Ben, c'était inquiétant. Je suis une mère qui est au-devant. Fait qu'on s'est rendu compte que c'était juste du gras. Mais t'sais, moi je vais te donner un conseil, next time, investis ces 300$ là pour agrandir tes bagues. Pis faut te rassurer, c'est pas un cancer que t'as dans les mains, ils sont juste grosses en caisse. Ben voyons. C'est genre la tour la moins drôle que j'ai entendu dans la vie là. J'en trouvais tellement, mais c'est parce que j'ai tellement eu de la misère à la dire là. Ben oui, c'est parce que je fais de la rétention d'eau à cause que je suis enceinte. Ben oui, je suis. Il faut pas tes grosses mains. La seule raison que je t'en veux dire avec toi, c'est pas le... T'es ben méchant. Ah, c'est une joke, Nan. T'en es? C'est une joke, là. C'est une joke. Ben, je suis en train de te créer une nouvelle raison, en tout cas. C'est une joke. C'est une joke, tu sais. C'est un rose. C'est un rose, tu dis n'importe quoi à Paul. Le pauvre Cédric, il y a eu une mauvaise nouvelle à sa job récemment. Son boss l'a rencontré dans le bureau pour lui annoncer que c'était un pense-bon. Chose qu'on a toujours su. Tout le monde était au courant que c'était un pense-bon, sauf Cédric. Après ça, il a dû se remettre en question. Il y a beaucoup de questionnements, crèmes, pour réaliser qu'il a toujours été un esti de pense-bon. Son boss l'a rencontré pour lui dire que c'était un pense-bon. Ça peut pas être plus vrai. La seule chose que tu connais de la culture, c'est les trois premières lettres du mot. Le cul. Pis même ça, tu l'as oublié depuis que t'es enceinte. Excuse-moi, c'est plein de faits d'hiver. Ah oui? C'est qui qui a découvert le Canada? Christophe Colomb. Des gens de quartier. C'est vraiment simple de savoir quand tu viens chez nous si c'est Cass ou si c'est Ced qui a fait de la vaisselle. Ça, c'est quand c'est Cass qui a fait de la vaisselle. Ça, c'est quand c'est Cass. Pis ça, c'est quand c'est Ced. Quand c'est Ced qui fait de la vaisselle, ben en fait, c'est vraiment simple. Il y a plein de utensils dans le lavabo. La vraie raison pourquoi t'es déménagé à Montréal, c'était pas pour l'amour. C'était pour être propre. Enfin, on a arrêté de dire que tu sentais la piste de chat. Hey, c'est la personne qui se trouve le plus drôle au Canada, là. Non, mais pour vrai, de moins un produit que vous l'avez planché. Je les connais pas par coeur, là. Celle-là, c'est pour flatter mon ego. Dans le fond, ça fait huit ans que moi pis Cédric, on est ensemble. Ça fait huit ans que j'habille Cédric, comme sa mère, vraiment. J'ai une talliste de chance que je suis là, ben je veux juste vous montrer une preuve à l'appui de comme quand j'étais pas présente dans la vie de Cédric. Le style de Cédric. Ah ouais, on crie ça, t'es une mieuse. Ça fait que ça, c'était Cédric avant qu'on soit en couple. Je pense qu'on peut dire que de m'avoir dans la vie, c'est une bénédiction. Effectivement. Ah ouais. Si on faisait une piasse à chaque fois que tu fais une story, toi qui pleures, on pourrait lâcher nos jobs. Ah, pas vrai. T'as pas de vrai job. Voyons de la marneille. Quelque chose que j'aime vraiment de toi, pis ça, je sais le reconnaître, c'est que t'es vraiment capable de passer du temps avec toi-même. Beaux temps, mauvais temps, tempête, chaleur. T'es bon pour passer du temps avec toi-même parce que c'est quand la dernière fois que t'as eu des clés d'appartement, t'es pas perdues, mettons. T'as-tu des clés? T'as-tu des clés de l'appartement en ce moment? Non. Ah, mais c'est le fun, t'as même passé plein de beaux temps avec toi-même. Mais c'est tellement bon casque. Parce que moi, je suis un rose, toi, tu règles tes problèmes. Pourquoi? Mais non, moi, justement. Il est tellement penché, mais regarde, moi, il a des yeux. Céd a acheté une switch à casque pour Noël. Ici, on peut lire nombre d'heures jouées. Cassandra, une heure. Cédric, 3749 heures et 51 minutes. Ce cadeau est pour Cassandra. C'est souvent ça, les cadeaux de Cédric. C'est des cadeaux pour les autres. C'est un estime, c'est ça, pour les autres. Mais oui, pour les autres. Mais les statistiques démontrent que Cassandra a joué une heure et même. Cette statistique-là est même pas réelle. Elle est exagérée. Et en plus de ça, toi, tu t'as acheté un panini press en échange. Tu me donnais un panini press, puis c'est genre, je l'ai jamais utilisé encore. J'ai pas passé 3749 heures et 51 minutes à faire des panini, moi, là. Non, mais t'as passé au moins 3000 toes dedans. Mais toi... Toi, t'en as mangé aussi, là. T'en as mangé bien plus de panini que j'ai joué à la tactile liste de Switch. Mais c'est cadeau et pour Cassandra. Elle est très contente de ses cadeaux. C'est un cadeau de couple. Cadeau empoisonné. Le mot roast est bien le seul mot que tu sais bien prononcer en anglais. Puis pour le prouver, voici une liste de mots que j'aimerais t'entendre dire. Ok, fait que le premier, j'aimerais ça que tu dises ça. Trug out. Thru out. Thru out. Allons-y. Trug out. Nec-bou. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Là, c'est comme ça que j'ai... C'est comme ça que j'ai... C'est comme ça que j'ai... C'est quoi que t'as dit? Nec-bou. Qu'est-ce que tu dis? Mais là, arrête, t'as déjà démarqué ça. Ok, arrête de te dire, parce que sérieux, tu t'arrêtes de te crapper, là, puis t'as l'air d'une raciste, là. C'est neighborhood. Parfait. Squirrel. Oh, ok, ça c'est bon aussi, je sais ta voix. Celle-là? Island. Oh, shit! Ok, celle-là? Woman. Non, pas comme si tu la prononces. Hein? C'est women. Non. Oui, tu m'entends à tes abonnés, ça te renonce comme si t'en ris. Women. Brewery. Oui, c'est brewery. Brewery. Celle-là? Psychiatry. 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 Non, il n'y a pas de P, c'est muet de P. Hein? Colonel. Non, c'est Colonel. Et celle-là, on l'essaie de nier. Ben, you're tonight. You're tonight? T'arrêtes pas d'enlever la première lettre. Non, c'est loup, man. Voyons. C'est bon, c'est cool. Oh, Liz, moi je chien. Fait que c'est ça. Moi, je voulais pas te roaster sur ton physique. Parce que, je veux dire, on roast pas les gens sur leur physique. Je te trouve super beau. Mais, faut dire que ton corps est quand même mystérieux à certains endroits. Parce qu'il a comme oublié des spots de poils. T'sais, à des endroits évidentes. J'essaie de pointer, mais en même temps, j'aurais même pas besoin de le pointer. Mais, étrangement, à d'autres endroits, il a décidé de créer du poil. Comme dans tes oreilles, genre. Ouais, ouais, effectivement. Comme ici, genre. T'aurais pu en mettre là, mais non. Il en a mis dans tes oreilles. Oui. Tu veux-tu montrer ton poil d'oreille aux amis? Non, non, j'ai du poil pas pire d'oreille, là. Non, non, mais il y a une bonne touffe d'oreille. Et ça m'a tellement charmé quand je me suis rendu compte de ça. D'ailleurs, on dirait que je me doutais que c'était ton dernier. Fait que j'ai une réponse à ça. Non. Hey, tu savais pas que j'allais parler de ton poil d'oreille. J'aimerais, regarde, parce que j'ai peut-être du poil dans mes oreilles. Mais tu as du poil partout autour du nombril. On dirait un trou de cul de chat échevelé. C'est juste depuis que je t'enseigne. Toi, je te dis poil d'oreille à temps plein. Ah, t'as pas compris. Chris, je le trouvais drôle. On dirait un trou de cul de chat échevelé. C'est vrai, quand même, ton ombril? Non. On dirait une petite anneuse à ça. Non, mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que mon ombril est vraiment pas super, mais tes oreilles, c'est comme dans ta face pis c'est... Tu sais ce que je t'ai dit? Oui. C'était Chris, mais bon. Non. J'ai peut-être du poil dans les oreilles, mais toi, tu as du poil partout, tout le tour du nombril. On dirait un trou de cul de chat échevelé. Chris, c'est drôle, c'est-tu? Ben voyons. C'était ma meilleure. C'est ta dernière? Oui, c'était mon punch. Aïe, c'est décevant, my love. Ben oui, c'est décevant. Mais non, mais Chris, j'ai pratiquement pas de poils autour du nombril, pis toi, t'as genre tout ton poil, là, il a comme tombé dans tes oreilles, après que ça sort de ta tête, genre, je comprends pas. Oh my god. Ben, je dois te laisser que le truc de l'anglais, c'était mon préféré. C'était bon. C'était amusant, celui-là. C'était bien réfléchi, celui-là. Ça, c'était amusant. Celle-là était bien réfléchi. Les autres, c'est parce que t'ont trop rentré dedans, t'sais. Tu m'as attendu sur mes mains. Ben oui, parce qu'ils sont poffis, là. Ils sont zéro poffis, mes mains, là. Qu'est-ce que tes bagues t'as compues? Ben, justement, en parlant de bagues, j'attends que tu m'offres une bague depuis genre 42 ans. J'ai plus d'espoir, hein? De quoi t'as plus d'espoir, t'sais? Toi, tu t'attends. En plus, tu m'as dit que t'étais revenu avec moi juste pour Paul. Ouais, mais c'était une joke. En tout cas, euh... Non, on va fermer la caméra. On va faire ça. Je casse, je vais être en crise contre moi. Ah, c'est sûr. Toi aussi? Non, moi, je serais pas en crise. Tu t'es pas passé? Ben non, parce que j'ai clairement gagné. Tu penses que t'as gagné? Ben oui, parce que moi, je suis pas passé. Moi, je trouve que j'avais quand même des arguments béton à te lancer dans les dents. Toi, t'étais comme... T'as un trou de cul de poils, genre de nombré, de cul de chat, genre. Après ça, t'es genre... Ah, 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 ah! Je suis comme, voyons, dans le livre! Montre comme nombré! Hé, ouais, je vais le montrer exactement. Non, mais regardez comment ça me donne un trou de cul de chat. Ah, 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 ah! Tu sais qui est comment ça me donne un trou de cul de chat? Mais non! Ah, 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 ah! Ok, mais montre ton poil de rein! Non, non, mais dis-moi de me laisser... Ben non, y'a bien ça que je le sais. Je sais pas de quoi que je le montre. T'façon, je l'ai rancé. Montre ton poil de rein! Je l'ai rancé tantôt. Non. Ok, va chier. Malheureusement, il fallait bien que je me rase. Si ça a donné, je l'ai rancé. T'as jamais rancé ton mestie de poil de rein. En plus, je t'en regardais et je me disais, Chris, y'en a moins que d'habitude. C'est pas tendance que t'aies triché pis que t'aies enlevé ton poil de rein. Ça prouve... Ça prouve à quel point t'es malveillant. Non, ça prouve juste à quel point que t'es... C'est facile. C'est facile de savoir ce que tu t'apprêtes à dire. Et pas original. T'as rancé ton poil de rein après huit ans. Après huit ans? Non, mais t'as fait. Non, souvent. Tu rends jamais ton poil de rein, main-là. En tout cas, sur 7, on fait ça semblant de s'aimer. Non, c'est amour. On est vraiment content d'avoir fait cette huit ans. Joyeux Saint-Varentin, mon amour. Oui, ben oui, je veux un Saint-Varentin, mais elle a huit ans d'amour. Ben, d'amour. Huit ans de quelque chose. Moi, t'es pas. Moi aussi, je t'aime. Ça prouve à quel point j'ai gagné parce qu'elle est pensée pis moi, je suis 15 ans. Non, mais je t'en crie parce que t'as coupé tes bois à l'oreille, par exemple. Ça, c'est triché. En plus, pourquoi tu riais de mes soucis? Quoi? Mais genre... Mais en quoi mes soucis? Ah, tu sais, j'ai gagné. C'est tellement bon. Non, mais toi, tu m'as juste rose sur des affaires. Attends, moi, je t'ai rose. Toi, t'as réglé tes comptes. M'amour. C'est juste pour le fun, là. Y'a rien de vrai à ce que j'ai dit, là. Rien? Mais non, esti. J'suis pas à tourner avec Toi juste pour Paul, là. Sinon, on aurait pas un enfant. Tes sourcils, ils sont parfaits, esti. Tes tattoos. J'ai plus de tattoos. Mais... J'ai... T'as un front de tattoos. T'es belle, amour. T'es ma Porsche. T'as un front de tattoos. Ahah! Toi, elle dit... Elle dit... T'es un front de tattoos. Dis-le quoi Menkri ? Toi, t'as un front de tattoos. Keiiis, Barbie. Chris, j'ai pas fini la vidéo en aisant perdu. Mais elle dit, removal, ça, 노! C'est la seule chose, ce qu'elle dit, c'est... T'es un front de tattoos. J'enrena rien! J'enrena rien! Tu sais non, èh. Ah, mes cris, elles ont préparé ton esti de tatou dégueulasse. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Tu es juste en mode, hé naine, il faut qu'il est trop d'autres idées. Là, là. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Hé Lucas, il y a plein de trucs, fais de la story. Quoi allez? Ok, bon, la gang, sur ça. On s'aime. On s'aime, on vous aime. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin.